Merci Madame la Présidente, alors j'essaie de faire ça rapidement. Vous savez qu'en Giron nous avons été frappés par les incendies importants et qu'il est donc bon d'en tirer des leçons. Et donc il est proposé dans cet amendement d'inclure ces zones d'accélération, enfin d'exclure de ces zones d'accélération les zones en prévention des risques de feux de forêt, donc les PPRIF, ce qui serait une bonne chose. Vous savez qu'en Giron nous avons eu beaucoup de mal à voir des canadaires pour lutter contre les incendies de forêt et on aurait mal imaginé que ces canadaires doivent composer avec des éoliennes. Et puis un dernier petit argument, le fait que des habitations soient au milieu des forêts a été une très grande complexité pour les pompiers. On ne comprenait pas que vous installiez de surcroît des éoliennes au milieu de ces forêts. Merci Madame la Présidente. En ce qui concerne les parcs naturels régionaux, je pense qu'ils doivent être étroitement associés à la configuration des zones. Nous aurons l'occasion d'adopter plus loin des amendements qui prévoient leur consultation systématique. Pour les zones littorales, aller vers ce type de dispositions excluraient de beaucoup trop grandes surfaces. Donc d'une manière générale, sur tous ces amendements, j'aurai un avis défavorable. Merci Madame la Ministre. Même avis que Monsieur le rapporteur, et ça correspond à une demande aussi de beaucoup d'élus de terrain. Donc défavorable sur tous ces... Oui, Monsieur De Fournasse. Je trouve quand même dommage qu'on ait ce débat à cette heure tardive et qu'on ait un peu le sentiment qu'on ne répond pas au fond des arguments. Ce que je constate quand même, c'est que lors des incendies de cet été en Gironde, beaucoup de ministres sont venus pour nous dire qu'on ne ferait plus comme avant, qu'on allait tirer les leçons de tout ça. Et je constate finalement que, au moins, cette leçon-là ne sera pas tirée. Je rappelle quand même, Madame la Ministre, que cette proposition que je vous fais d'inclure les PPRIF, c'est une proposition qui a été formulée en septembre dernier par la préfète de la Gironde. Donc ce serait peut-être bien que vous soyez au contact des réalités du terrain et que vous écoutiez les services de l'État. Merci.